Dans un contexte national marqué par la relance progressive de l'économie, le Congo, sous l'impulsion de son président, a poursuivi en 2022 les efforts précédemment engagés de maillage du pays en infrastructures. C'est ainsi que le 21 janvier 2022, le président de la République a inauguré l'hôpital général de Ngoyo dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire. À côté de l'hôpital général Adolphe-Sissé, de l'hôpital général de Luandili, de l'hôpital de base de Thietier et de l'hôpital militaire, ce nouvel établissement sanitaire vient renforcer l'offre de soins dans la capitale économique. Il intègre le programme gouvernemental de construction des hôpitaux généraux dans les 12 départements du Congo et exécuté par la société brésilienne Asperbras. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, dans votre projet de société, la marche vers le développement, vous placiez la santé comme une urgence des temps présents. Gardons votre constance, vous déclarez dans l'actuel projet de société, ensemble poursuivant la marche, « Pour toute offre, la priorité est à donner à la mise en place des capacités de santé pour tous. » Fin de citation. L'hôpital général de Ngoyo est un établissement hospitalier de troisième échelon sur la pyramide sanitaire de notre pays. Il est créé par la loi numéro 53 2021 du 31 décembre 2021. Cet hôpital est prêt à desservir non seulement la population de l'arrondissement 6 de Ngoyo, mais aussi celle de tous les départements de Pointe-Troire. L'hôpital de Ngoyo s'ouvre également aux populations des départements environnants et à celles de localités frontalières des pays voisins. Cet hôpital a une capacité d'accueil de 200 lits. Comme celui d'Ingiri, l'hôpital général de Ngoyo est un établissement public administratif qui a pour mission d'assurer les soins d'urgence et de spécialité, assurer les examens diagnostiques, assurer le traitement et l'hospitalisation des malades, des blessés, des femmes enceintes qui y sont référées ou qui s'adressent à lui. Assurer de façon spécifique les consultations, explorations paracliniques en consérologie pédiatrique. Servir de niveau de recours pour les formations sanitaires du district de Ngoyo et les autres districts sanitaires environnants. Contribuer aux actions de médecine préventive, à la formation du personnel médical, administratif, médico-technique et infirmier. Et enfin, participer à la recherche en santé et mener d'autres missions de santé publique dans le département. Toujours le 21 janvier à Pointe-Noire, le chef de l'État a officiellement ouvert à la circulation les voiries urbaines pavées des quartiers Mbuku et Tignambi. Un acte qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires. Un projet collégialement mis en œuvre par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. 10 880 mètres linéaires de voiries urbaines par pavage ont été réalisés. 5 500 mètres linéaires au quartier Mbuku, y compris les 500 mètres linéaires de l'avenue Charles-de-Gaulle et 5 380 mètres linéaires au quartier Tignambi pour l'assainissement des deux quartiers. 9 620 mètres linéaires de caniveaux de section hydraulique variable ont été également réalisés. Les travaux ont été exécutés par les entreprises MBTP Mbuku, Razelbek, Gungu, Ajiniambi. La mission de contrôle a été assurée par le bureau à GTIP Bénin. Le volet restructuration des quartiers dits précaires dans le contexte de points noirs apportés sur la réhabilitation du marché domanial de Tignambi 1 par MBTP, la réhabilitation de l'école Pombu Benjamin Mbuku par l'entreprise Eurutop, la réhabilitation de l'école Bernard Montou Mavungu à Tignambi 1 par l'entreprise Eteuia, la construction de voirie complémentaire sur 1 135 mètres linéaires à Mbuku et à Giniambi et MBTP et les travaux de prolongement sur environ 150 mètres linéaires sur l'avenue Charles-de-Gaulle. L'autre ouvrage inauguré par le président Denis Sassou Nguesso, cette fois-ci le 22 janvier est le siège administratif du port autonome de Pointe-Noire. C'est un édifice ultra-moderne à la structure architecturale futuriste qui vient consolider le lien entre la ville et le port. De même qu'il améliore les conditions de travail du personnel avec l'avantage de réunir en un seul et même endroit la majorité des services du port. La politique de modernisation des infrastructures enclenchée depuis quelques années sous votre impulsion nous permet de toucher du doigt les différentes avancées. Aujourd'hui, se dresse devant nous la plus haute tour de la ville de Pointe-Noire. Tout en vous réitérant notre infinie gratitude, nous devons nous rappeler les exigences définies dans votre projet de société très largement plébiscité par le peuple congolais comme favorables au développement. Je cite la rigueur, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Exigences rappelées au gouvernement par M. Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Ces valeurs, Excellences M. le Président de la République, chef de l'État, sont une constance et constituent la pierre angulaire de votre vision et guident l'action du gouvernement permettant ainsi la mise en œuvre sans attermoiement de votre projet de société, déclinée dans le plan national de développement 2022-2026. Ce plan national de développement porté par le gouvernement doit être soutenu dans son opérationnalisation par une majorité plurielle et soudée qu'ensemble, nous avons le devoir et la responsabilité de consolider. La même année, plus précisément le 9 novembre, le président Denis Sassoungueso, à l'occasion d'une autre visite de travail, a lancé à Pointe-Noire les travaux du centenaire et de la municipalisation additionnelle de la ville. Le début d'exécution officielle d'une promesse faite en janvier par le chef de l'État devant les cadres, sages et notabilités des départements de Pointe-Noire et du Cuilou. À la faveur de la cérémonie de lancement des travaux, les projets à exécuter ont été énumérés. Dans ce chapitre figure la construction du palais de la nation interdépartementale autour duquel se développerait un pôle administratif valorisant l'administration d'État. L'achèvement des travaux de l'avenue dite de l'aéroport jusqu'au boulevard Charles-de-Gaulle et à poursuivre par pavage l'autre partie de Charles-de-Gaulle jusqu'au rond-point Kassaï. La construction de la corniche en bordure d'océan, le butumage d'avenues stratégiques, la construction d'une rocade s'entirant ainsi la ville. La voie de contournement de la zone économique spéciale à partir de Mengo jusqu'au port de Pointe-Noire en passant par l'estueur de Songolo. La protection des berges de Luango contre l'avancée fulgurante de l'érosion marine. Il en est de même pour la réhabilitation de l'emblématique gare centrale ferroviaire. La construction d'une gare routière moderne sur la route nationale numéro 1 à l'entrée de la ville de Pointe-Noire pour rationaliser le trafic et assurer des meilleurs départs. La construction d'un complexe sportif digne de ce nom aux environs de Dursault. La délocalisation du centre pénitentiaire de Pointe-Noire à Mengo. La construction d'un système d'assainissement et de drainage d'abord au centre-ville et par la suite dans le reste de la ville. Le premier financement est celui de l'Agence française de développement. L'aménagement d'une nouvelle agglomération urbaine au voisinage de la zone économique sociale de Pointe-Noire. L'achèvement des marchés dominions de Lumumba de Tietier. L'achèvement du siège de l'arrondissement de Ngoïo. L'achèvement de l'hôpital général de Luango. Dans le domaine de l'énergie et de l'eau, il est prévu l'augmentation des capacités de transit des postes. Très haute tension de Mongo Kamba de Ngoïo sur le financement AFD. et la construction d'une nouvelle usine de captage et de traitement d'eau à partir du fleuve de l'OMI, y compris les réservoirs de stockage. Le 10 novembre, toujours dans la capitale économique, le chef de l'État a procédé à la remise en service de la centrale électrique à gaz de Ndieno. À l'arrêt depuis 2017, pour des raisons techniques, cette centrale a été remise sur pied dans le cadre du partenariat public-privé entre le Congo et la société turque AXA Energy. Avec cette relance, 25 MW sont injectés dans le réseau électrique national. 50 MW à moyen terme et 100 MW à long terme à partir du gaz provenant des champs pétroliers exploités par Total Energy et Enicongo. Le code de l'électricité consacre la libéralisation du secteur, l'instauration d'un régime de concurrence loyale entre les différents opérateurs privés appelés à œuvrer pour le développement du secteur. Grâce à cette réforme, il a été possible à l'État de déléguer le service public de l'électricité et les ouvrages de production par appel d'offres internationales. C'est donc à ce titre que la société turque AXA Energy a été sélectionnée dans le cadre de la mise en concession de cette centrale. Mes remerciements vont aussi aux sociétés unies et totales pour avoir organisé la fourniture régulière de gaz à cette centrale renaissante. Et comme personne n'est intelligent tout seul, c'est l'occasion de remercier le ministre de Zéro Carbure et ses équipes techniques qui se sont jointes au nôtre pour travailler et aboutir à la relance de la production de cette centrale d'Ungeno. Enfin, M. le Premier ministre, de venir accepter mes remerciements pour votre disponibilité en ayant été présent sur ces lieux pour vous assurer que l'ouvrage était au point. Excellences, M. le Premier ministre, de la République, face à ce qui était comme une impasse, notamment la fourniture de gaz à cette centrale, vous avez engagé simultanément des échanges au plus haut niveau avec votre collègue, le président de la République de Turquie et avec le groupe ENI. Le succès de vos échanges a permis le flux du gaz dans la turbine, ce qui permet la cérémonie de ce jour. M. le Président, votre programme de société en cours d'exécution exige de l'énergie, beaucoup d'énergie. En le concevant, vous êtes d'abord assuré au préalable de la disponibilité des capacités électriques dans le bilan de puissance s'établit aujourd'hui à 890 MW. Vous êtes en outre assuré de la pérennité de cette énergie en vous basant sur le potentiel hydroélectrique de notre pays qui s'élève selon les études connues à 27 000 MW et nous ne mettons en valeur à ce jour que moins de 5%. Notre tâche, bien comprise, est d'exécuter votre programme en fournissant l'énergie électrique et l'eau à tous les 6 piliers du PND 2022-2026 et au-delà. Pour cela, plusieurs chantiers de construction de nouveaux barrages seront mis en construction par l'investissement direct étranger. Les engagements pris par le Congo de réaliser avec la République démocratique du Congo et la République d'Angola une boucle d'amitié énergétique sont donc assis sur des bases solides et nous sommes à l'aise en offrant notre capacité à mutualiser notre production avec celle de ces deux pays amis au travers des réseaux mutualisés et sécurisés. moins de 1000 le 12 novembre, le chef de l'État a posé la première pierre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Le chantier est confié à la société Airwise. S'étendant sur 2700 hectares, la zone économique spéciale de Pointe-Noire, un pilier de la diversification économique, concerne les axes spécifiques, notamment le développement de l'industrie locale, la création d'emplois, la substitution des importations dans les secteurs comme la pharmacie, la transformation agroalimentaire et la production d'appareils électroménagers. Ce grand projet va générer dans sa première phase 8000 emplois directs et 16000 emplois indirects, soit sur la période 24 000 emplois à terme. Il convient donc de rappeler que, bien que bénéficiaires d'un régime douanier, fiscal et de change particulier, les entreprises implantées dans cette zone économique restent soumises aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les Congolais. Priorité est donc donnée à la main d'œuvre locale. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que les 150 jeunes formés à l'école du génie de travaux des forces armées congolaises, en conduit des engins de travaux publics et dans les métiers du bâtiment, vont être progressivement déployés sur ce chantier. Cette ferme volonté de bâtir la République, de la mailler en infrastructures, a été réaffirmée le 3 décembre 2022 à l'occasion du 20e anniversaire de la délégation générale aux grands travaux. Moment propice pour revisiter devant le président de la République le chemin parcouru et d'esquisser les grands axes des actions à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...